Le Seigneur, nous allons lire dans la Bible, nous lisons Galates 6, 7 à l'heure. Ne vous y trompez pas, en n'essayant pas de Dieu. Certains hommes aura s'aimé et le moissonnera aussi. Celui qui s'aime pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie internelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on vénère. Donc, nous avons vu parmi les principes, il y a d'abord le travail. Le principe du travail. Dieu vous bénit à partir de ce que vous faites. Nous avons festigé la paresse. Nous avons dit que le Fils de Dieu ne doit pas être paresseux. Ils doivent travailler. Et Dieu, maintenant, c'est à partir de cela que Dieu peut bénir. C'est à partir de ce que vous faites que la foi de Dieu va intervenir. Oui, nous avons parlé de ça. Nous avons dit qu'il y a une paresse que l'on doit faire. Il y a une antenne où elle est, mon séjour, il y a ça. Il dit demander. On vous donnera. Vous devez donc demander. Ne vous attendez pas qu'on vous donne alors que vous n'avez pas demandé. Cherchez. Et vous trouverez. Vous voyez, il y a toujours la par de l'homme là-dedans. frappé et on vous ouvrira la porte nous avons résumé tout cela demander, chercher, frapper nous avons appelé ça le travail c'est par le travail que vous demandez c'est par le travail que vous cherchez quand vous travaillez vous êtes en train de forcer une porte d'ouvrir une porte même le fait de demander dans le sens vraiment premier ça prend du courage pour aller demander aller demander à quelqu'un c'est pas facile vous voyez donc vous avez toujours une part à faire alors nous avons dit la deuxième condition nous avons parlé de ces mal le fils de Dieu doit apprendre à donner à partager et Frère Branham dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir les hommes font le contraire ils pensent qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner mais lorsque un croyant véritable comprendra que c'est en donnant qu'il est béni il va appliquer sa foi là-dessus et Dieu va agir ce monde serait un bon monde si les gens savaient distribuer équitablement la richesse à tout le monde même dans des milieux professionnels vous verrez les gens qui veulent gagner eux-mêmes il fait des magouilles pour que lui ait beaucoup d'achats que les autres et lorsque vous faites le contraire vous devenez un oiseau bizarre donc les gens font le contraire ce n'est pas pour rien qu'on a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir c'est lorsqu'on perd qu'on reçoit c'est lorsqu'on donne qu'on reçoit même Jésus disait si tu perds ta vie pour moi celui qui perdra sa vie pour moi la recevra et comment on perd la vie pour Dieu lorsqu'on met une vie de sanctification c'est un sacrifice pendant que les jeunes gens sont au stade tu es à l'église pendant que les gens vont prendre le lien toi tu t'abstiens tu t'imposes des règles toi-même tu dis je reste comme ça pendant que les jeunes filles s'habillent très mal en se maquillant toi ma soeur tu dis non c'est une vie de sacrifice c'est ça perdre sa vie c'est à dire tu es en train de rejeter d'abandonner le plaisir de ses morts parce que la Bible dit c'est lui qui aime le monde l'amour de Dieu n'est point en vie donc c'est vraiment quelque chose de capital la vie spirituelle n'est pas une vie de pique-nique c'est une vie de sacrifice ce n'est pas facile tu as la capacité en toi d'avoir trois, quatre, cinq épouses mais par la vie de la parole tu dis moi je ne serai jamais un polygarde et tu dis j'abandonne toutes les autres c'est une vie de consécration c'est une vie de consécration les pécheurs vous voyez ils sont comme ils sont là, ils font n'importe quoi, ils sont à l'aise ils sont contents c'est un perdant qu'on gagne si tu perds ta vie pour moi tu l'auras c'est lui qui gardera sa vie qui va la préserver la perdra c'est la même chose avec les bénédictions tu dois apprendre à donner, à donner tes droits aux autres prenez Dieu au mot vous verrez essayez d'être bienfaisant mais pas pour ça notre âme donnez nous avons dit la fois passé un véritable croyant je ne suis pas venu créer des églises ou amener les gens à me suivre mais je suis venu faire quoi ? créer une relation qu'il y ait une relation intime entre l'adorateur et son créateur afin que celui-ci l'adorateur soit distribute donc Dieu distribue au travers des hommes Dieu va distribuer sa bonté à travers toi c'est là où nous avons dit vous n'êtes pas censé être des bouteilles ça c'est quelle philosophie ? ce n'est pas la philosophie c'est la parole de Dieu la bouteille lorsqu'elle reçoit l'eau comme elle ne donne pas il n'y a pas de sortie l'eau ne sera plus en train et plus vous ajoutez de l'eau faites-en l'expérience la bouteille va commencer plutôt à se vider mais soyez un tuyau distributeur l'eau entre ici et l'eau sort de l'autre côté et en permanence vous serez dans le cycle de bénédiction c'est ce que nous avons dit le motif de vivre pour les autres Apocalypse chapitre 5 je prends à partir de 12h jusqu'à 18h il y a quelques jours j'étais assis je parlais ici en ville avec mon loyal petit ami un docteur en médecine sans adhèrent il a dit comment vas-tu vivre ? j'ai répondu oh très bien je pense doc j'ai dit et toi ? il a dit oh trop de patients il a dit j'ai examiné 15 cas cet après-midi je dis eh bien eh bien tant qu'il ne s'agit que des examens et qu'on ne trouve rien de grave c'est bien je dis tu sais nous nous sommes mis à parler du vieux temps quand nous étions des garçons et je dis eh bien donc je ne sais pas exactement pendant combien de temps je serai là nous sommes tous deux dans la cinquantaine et il a dit c'est vrai d'il et j'ai dit de toute façon durant toutes ces années environ 31 ans de ministère maintenant j'ai gardé mon coeur près pour cette heure où il viendra ainsi le moment où il viendra importe peu alors il a dit c'est vrai j'ai dit ma plus grande joie c'est de vivre pour les autres toute sa vie la plus grande joie c'est de vivre pour les autres et il a dit ça c'est maintenant le temps c'est ça la vie c'est ce qui rend la vie réelle c'est quand vous c'est quand vous n'ont pas ce que vous pouvez faire ou accomplir pour vous-même qu'est-ce que c'est faire des choses et accomplir des choses pour soi-même c'est toi il y a un bon point de vue c'est de vivre pour les amis soi-même c'est toi il y a un bon point de vue ta femme mon signe et tes hommes regardez le monde comment le monde est le Christ regardez le voisin qui a une maison à trois étages regardez ces enfants ces loupiots écoles belges il s'en fout il s'en fout il s'en fout mais si ces riches pouvaient juste un jour payer même un minerval pour cet enfant là je vous dis le ciel va bouger quand il agit il fait le bien quelques fois sa foi est sa doc quand il agit il fait le bien c'est ce que vous faites pour les autres qui est comptabilisé dans l'éternité c'est ce que vous faites pour toi même pour eux avec toi dans la cour c'est quoi frère madame dit ? de toutes ces 50 années dans tout le monde c'est ce que vous faites la plus grande joie que j'ai eue c'est de vivre pour les autres parce que là vous prenez la position de la divinité vous devenez la main de Dieu pour les autres Dieu peut compter sur vous Dieu peut résoudre les problèmes des autres par vous et cela va te revenir d'une autre manière et cela va te revenir d'une autre manière Amen Frère madame dit vous voyez c'est à ce moment là que vous vivez vraiment l'égoïsme n'est pas de Dieu l'égoïsme n'est pas de Dieu pourquoi on ne comprend pas et vous n'avez pas d'une église locale je ne parle même pas d'une église locale je parle de ta vie dans la société je parle de ta vie dans ta famille je parle de ta vie dans ta famille parmi tes amis mais sois différent des autres sois différent des autres les autres les autres voient que l'intérêt c'est près du vol l'économie pour qu'ils soient embolâtés parce que chacun il voit sa son voix donc vous voyez quelqu'un se battre pour un poste vous devenez un opposant à rouge attendez qu'on lui donne un poste vous serez surpris pour quoi ? il change quand il aura un jour juteuse complet là attendez qu'on va attendez qu'on va attendez qu'on va attendez qu'on va bouger maintenant le pouvoir est bien il va changer de discours mais il est en train de mourir écoutez chers amis tout ce qu'il faut faire il n'y a rien il faut le faire pour l'autre Dieu va vous assiste même si vous allez dans le monde des politiciens et des d'innocents il a fallé des chocs il a parlé d'un choc il a parlé d'un choc il a parlé d'un choc d'un choc qui ouvre et vous pouvez en parler d'un choc 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 il n'est pas noir Et quand vous faites quelque chose pour l'eau, cela est écrit vraiment dans le livre, c'est là, il a parlé des drogues pour qui il faut. Ce sont même chez le monde de la politique. Pourquoi vous parlez-là de l'Unumba ? Pourquoi est-ce que vous êtes néo-nationale ? Pourquoi est-ce que vous êtes néo-nationale ? Il est mort, mais il s'est battu pour moi. Mais nous ne croyons dans leur vie quotidienne, vous voyez, penser à être bien pour notre autre. C'est, entre guillemets, une philosophie différente de ce qui est dans le monde. Il y a un souci pour nous. Aujourd'hui même les syndicalistes qui devaient être pour les travailleurs, Dès que les syndicalistes soient écrits par les autorités, ils ont oubliés tous les cahiers de charges. Ils sont maintenant par là, les syndicalistes, ils sont maintenant par là, les syndicalistes, ils sont là pour nous. Ce sont des lâches, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, Mais un fils de Dieu, à l'esprit de son père, il y a un problème à ce qu'il s'agit, il y a eu un problème à ce qu'il s'agit, il y a eu un problème à ce qu'il s'agit, il y a eu un problème à ce qu'il s'agit, il allait, il revenait, il voyait tout le temps, il était tellement vertigué à ce qu'on devait le transporter, il était pas mal à l'aise, il était pas mal à l'aise, et aujourd'hui nous avons le message, il a vécu pour qui ? Pour les autres, il dit c'est que je prêche ici, ce n'est pas seulement pour vous, mais il y a des gens qui vous suivent, il a fait pour qui ? Pour les autres, changez la philosophie de la pensée de voir les choses, on doit être des vrais femmes, différents de ceux qui sont là-là, qui sont là-là, s'ils doivent combattre, ils doivent combattre pour ce qui est juste, pour les autres, pour les autres, pour les autres, ils doivent combattre, Non, au niveau de la société, au niveau de ta famille, les enfants que tu as, tu dois les encadrer, tu dois faire des choses, tu dois les donner ce qu'il faut. Et au niveau de l'église, vous connaissez, nous sommes toujours dans les principes de bénédiction. Il dit, vous devez savoir soutenir l'œuvre de Dieu. Sachez comment le faire. Très important. Pourquoi le troisième testament n'avance pas? Regardez les trois journées que nous avons faites. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a des gens qui ne dormaient pas pour ça. Il y a des gens qui ont son sac. Le troisième testament va être réfléchi partout dans le monde. Mais qui va le faire? Si vous ne parvenez pas à soutenir vos pasteurs, vos églises locales, si vous êtes indifférents, la dîme, on n'en parle pas. Nous avons lu cette écriture de Dieu mal compris notre foi. 146 à 100, non, 100, question 146. Frère, madame, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme? D'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur. S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Très bien. Si vous... Cela est exact. La Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4. Chers frères. Pésez bien ce Seigneur. Écoutez ça. Pésez ça. Vous êtes croyants? Vous croyez la Bible? Vous croyez le message? Écoutez. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme qui se permet de tromper Dieu. Qu'est-ce que vous imaginez? Parce que les un dixième que vous avez les paroles. C'est comme si tu es parti et croquer Dieu. Regardez comment Malachie commence ça. Lui-même, elle-même dit ce que nous avons donné. Mais il vient nous tromper. Il vient nous tromper. Regardez comment Malachie commence. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites. En quoi avons-nous trompé? Qu'est-ce que Malachie commence? Un homme trompe-t-il Dieu? Il vient nous tromper. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît chaque sou que tu lui laisse. William Brennan connaît tout ce que tu gagnes comme revenu. Il connaît tout ça. Écoutez. Il dit. Il dit. Le homme, il dit. Vous dites. En quoi avons-nous trompé? Je n'ai jamais compris dans les offrandes. Mais il dit. Dans les dîmes et les offrandes. Ça, je ne sais pas. Comme je ne sais pas. Mais au moins, le dîme qu'on soit éthiciens. Mais, il dit. Vous le trompez. Et dans les dîmes. Et vous le trompez. Et dans les offrandes. Mais sauf le frère, est-ce qu'il y a un niveau? Non, moi je ne connais pas. Mais Dieu dit. Vous me trompez. Mais Dieu, comme il est bon. Les islamistes qui édangent les gens disent « Dieu le voit, Dieu est partout, il le voit, mais il le laisse. » Dans le cas où nous avons dit « Dieu est démontré, il le laisse. » De la même manière que quand tu le trompes, il te régale, il te laisse. Il sait que tu l'as trompé. Écoutez, en quoi tu as venu trompé dans les dîmes et les offrandes ? Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes et mettez-moi à l'œuvre. Dieu dit « on n'est pour pas, Dieu est ici sur la dîme, il dit mettez-moi à l'œuvre. » « Dès l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux. » Est-ce que vous êtes croyant ? Est-ce que je suis croyant ? Parce que moi-même, de temps en temps, je suis en train de, disons, enfreindre à ces principes. Je n'en peux pas le dire. 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 Je ne suis pas exclu, même les pasteurs. Non. Non. Vous voyez ? Maintenant, disons que nous ne sommes pas bénis. Mais observez, observez. Est-ce que toutes les conditions de Dieu, est-ce que tu travailles, est-ce que tu soutiens, est-ce que tu peines ta vie ou est-ce que tu peines ta vie ou est-ce que tu soutiens le bien ? Observez. Je ne suis pas mon maquille en tout cas. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Regarde-toi, toi-même, toi-même. Est-ce que tu es correct ? Il dit, Vous verrez si je n'ouvre pas les éclipses de cieux. Et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. J'en ai plus de place. J'en ai plus de place. Quand Dieu commence à bénir, dans le temps de progrès, selon ta volonté, il n'y a plus de place. Mais tu n'auras pas de place. On a besoin de plus d'un autre. Mais n'oubliez pas le problème. Voilà un défi. Pour n'importe quel individu. Voyez-vous le Père Rame ? Voyez-vous au Seigneur ? Pourquoi nous prenons ces passages avec les gérés ? Il dit, Je ne vous merde, idiot, pour la bête de l'inamantier. Au ciel, au ciel. Pour n'importe qui. Pour la bête de l'inamantier. Ça va se faire pour la bête de l'inamantier. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je l'ai dit, aborder d'ici dix minutes. J'aimerais vous donner mon témoignage. La pêche a dit qu'il n'aurait la pêche. Si le BPS a dit qu'il n'aurait pas de partage, ce qui est à l'opinion, là il m'a fait un peu de l'inamantier. Il a fait un peu de l'inamantier. Le BPS a dit qu'il n'aurait pas de partage. Il a fait un peu de l'inamantier. Il a fait un peu de l'inamantier. Il a fait un peu de l'inamantier. Amen. Amen. Écoutez. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Et vous dire que même lorsque j'étais affamé, c'est là où le diable prend des gens. C'est là. Que ma mère et le mien étaient affamés. Tu n'as qu'il y a dix dollars. On n'a pas dix dollars. Tu dis que si j'ai des vacs, les un dollars, tu vois que vous n'allez pas manger. On dit qu'il y a de maudit, 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 qu'il y a de maudit. Il a touché tous les moyens qu'il me l'a fait. Et qui me les a fait. Oh, la conjoncture est homomique. Mais même quand je suis affamé, les miens étaient affamés. Et là, regarde, il dit, oh, mon père était malade. Il dit, et que mon père était malade. Et que papa n'a pas à l'aïe, et qu'il y a de maudit. On t'a 100 dollars. Tu n'as que 100 dollars. Qui s'il prend à papa, il faut 100 dollars. Les médicaments, les malades, pour ton papa, c'est 100 dollars. Oh, tu as 100 dollars. Tu pourras retirer 100 dollars, avec 10ème. Pour s'envénérer 100 dollars, 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 pour s'envénérer 100 dollars. Il dit, non, 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 c'est la santé d'abord. La santé, il y a de maudit. Mais écoutez, le grand maître, Elohim dans la chair humaine, et il dit, je vous mets à ma vie. Il dit, et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dix. Pour les donner à Dieu. Écoutez, il y a un élément que je devais vous connaître. Vous ne donnez pas la dix aux ministres. Vous donnez à Dieu. C'est Dieu qui les donne aux ministres. C'est Dieu, c'est son salaire qui donne à ses pasteurs et à ses ministres. Mais là, comme il n'y a pas d'intermédiaire, vous mettez directement à l'église et vous mettez à l'église. Ce professeur, il est donné à Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Il est donné à temps des œuvres, des choses. C'est ça, Dieu. Pour les donner à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine. Si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrypte. Je ne vais pas en faire les plus tôt. Je ne vais pas en faire les plus tôt. Mais le diable nous amène toujours des raisons. Et je ne vais pas en faire les plus tôt. Je ne vais pas en faire les plus tôt. Tu n'as pas encore payé ça ? 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 Personne ne saura si tu as payé la prime ou pas ? Tu as payé la prime ou pas ? Ah ! Je suis à l'aise. Mais j'oublie. Et nous oublions qu'il a mis un défi. C'est Elohim dans la chaîne humanitaire. 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 Il dit si Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas mariés. Allez, c'est vrai. Qu'est-ce que tu es ? Je vais oser répondre à l'eau. Qu'est-ce qu'il pouvait donner une telle parole ? Il est sûr à 100% que vous serez béni. Allez, il faut qu'on fasse pas moi-même. Vous allez dire non. Qu'est-ce que... Ma dîme, quand je donne peut-être le pasteur qu'elle met ? Parce que j'ai donné la dîme, on m'a volé. Le reste, on m'a volé. Il m'a magnifié ma dîme. Il a magnifié ma dîme. Il est sûre qu'il a donné une telle telle 달ée, il est vrai qu'il est inscrit. Et puis les autres, ça fait des bêtises. Mais Dieu pas honoré ce que toi tu fais. Il y a encore un prêt cinéma dans le temps de l'arrivée. Moi, tu n'as pas des foyers qui sont bizarres. Et là, on va jouer en commission. Il m'a dit ça. Il sait qu'il a donné une tîme de 10 000 dollars. Il a été passée à la fin de la tîme de 10 000 dollars. Là, on va m'en voir ça. Il est plus séné, silencieux à son travail, parce qu'on vient passer de l'arrivée. En fait, il faut se monter à partir 10 000 dollars, et qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'arrivée. En moins, parce qu'il y a un fond de chip. En moins, il faut qu'on passe en chip. C'est comme ça qu'il dit la vie de l'argent de Dieu. En moins, en termes de l'arrivée, il faut qu'on a lâché ça. Bien joué. Quel est temps qu'on va passer à elle? J'ai un problème des copains à la maison. Moi, c'est un bon. Là, pour un baptiste, il est un bon. Mon calme. Quand il nous dit de 10 000 dollars, c'est bien. Il y a aussi des 10 000 dollars dans l'île. Là, je dirais qu'on m'en fait. Là, mon calme. En plus, ça, je suis marre. Que tu donnes dans le pays, même si tu donnes dans la cité, tu n'as pas besoin de ton pays. Amen. 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 Vivez la parole. Maintenant, dès que vous avez rempli ces principes de travail, vous remplissez ces principes de travail, dans la cité, chez les gens, et à l'église, maintenant la foi vierge. Et la foi? Écoutez Hebreu 11.6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui l'achèrent. quand tu avances auprès du Seigneur Branham, et que tu pries en doutant, tu n'es pas agréable à Dieu. Beaucoup ne ressortent pas des réponses à cause de ça. Autrement dit, vous n'êtes pas certain. Soyez certain du Dieu. Vous allez chez Dieu, vous priez pour un homme avec des doutes. Vous ne voyez même pas votre propre prière. Vous dites que vous devez tellement prier que vous ne voyez pas changer. Alors, allez-moi. Car c'est lui qui doit aller vers Dieu. Qu'est-ce que c'est là qu'il n'est pas un homme ? Être sûr que Dieu existe. Et Dieu le fait que vous écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez ? Parce qu'il est en mission. Et vers la vie, la Bible dit, avant même de fermer les yeux, la faute de tes yeux fermés. La faute de tes yeux fermés. Quand tu travailles dans ton travail, quand tu accomplis les principes de bénédiction, quand tu fais des principes de bénédiction, tu ne peux pas faire des principes de bénédiction. Tu agiras. Dieu te bénira. Et maintenant, quand tu commencees à ranger, tu ne devrais pas faire des principes de bénédiction. Tu ne devrais pas faire des principes de bénédiction. Tu crois que c'est la pièce du pasteur qui est tout ça. C'est faux ! Ta propre pierre ! Tu n'as pas besoin de bénédiction. Tu n'as pas besoin de bénédiction. C'est vrai ! Il est en train de se donner des principes de bénédiction. Il est en train de se donner des principes de bénédiction. Écoutez ! Si tu ne peux pas croire à ta propre pierre, il ne saura pas croire à la pierre et à quelque chose. Il ne faut pas croire à la pierre et à quelque chose. Que Dieu existe. Écoutez ! Soyez certains de Dieu. Paragraphe 40. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Passer par cette situation. Je suis passé moi-même bien de voir. J'ai examiné alors ma vie passée. Retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal. Je le confessais. Disant Seigneur Dieu. Je me mettrai en règle. Je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je le faisais. Disant maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je les remplis. Et ils refusent toujours de bouger. Il semble rester silencieux. A tout ça que j'ai découvert. A tout ça que j'ai découvert. C'est là. Où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Il ne soit pas découvert. 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 Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre coeur, vous soyez certain de Dieu. Il ne soit pas découvert. Il ne soit pas découvert. C'est là où Dieu place les gens dans le peuple. Mais toi, tu n'as pas encore rempli les conditions. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. On n'a pas découvert. Mais tu t'appelles en plus. Comment d'avoir rempli les conditions, Il chasse d'abord le travail. N'importe quoi le fait. Deux. Sois bienfaisant. Donne tes offrandes. Pense avant ta vie. Pense avant la vie. C'est alors que tu diras si ça ne marche pas. Tu vas poser la question à mon frère. Qu'est-ce que mes papas? Tu commences à regarder dans ta vie. Qu'est-ce que mes papas? Est-ce qu'il y a un péché contre ça? Mais là tu sauras comment si déjà les conditions même toi tu ne les remplis pas. Comment l'âge est venu à moi? Du 17 janvier 55. 153. On va bientôt finir. Écoutez. J'avais dit ici. Vous devez croire d'abord. Et le principe de croire est sacré. Écoutez ce que Dieu a dit à Frère Wana. Vous connaissez ça. Si tu amènes les gens à tes croix. Il y a quoi? Il y a un si. Il y a un si. Il y a une condition. Il y a une condition. Il y a un si. 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 Il y a un son. Tu amènes les gens à tes croix. Deuxième condition est que tu es sincère. Tu es sincère. La sincérité. Dans la sincérité, on voit l'objectif de l'émotif. Pourquoi tu veux être sincérité ? Pourquoi tu veux être sincérité ? Tu te conseils à la famille parce que j'attends comme moi et que tu ne ressentis. Je vais commencer à rouler dans ma chine. Je te le régalerai. merci ma belle personne ma belle personne ma nion colana va prier ma il m'a fait souffrir le maître est venu pour conclure à ses voisins et beaucoup sont non à cause de ça l'autre est venu tu ne sais pas pourquoi il ne sait pas pourquoi il est bon il ne sait pas pourquoi il est bon dans ta vie tu es seul tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit par rapport à personne je ne sais pas pourquoi tu n'es pas nhé τα le même jour et tu ne va pas le dire que jeם je suis pas mon dieu Dieu est venu en ce dernier Dieu a le droit par rapport à quoi Dieu est venu en tant que lui et Dieu est venu en tant que lui et Dieu est venu en tant qu'auors tu es fatigué et Dieu est venu en so sentisant et tu dis une ce qu'elle est venu a vingt ans et ressent le destin on n'est jamais à l'état par rapport à quoi on n'est jamais à l'état parce que Dieu connait toute cause il connait ton plan il connait ton programme il connait ton programme on se sert à l'état tout l'état par rapport à quoi ? on se sert à l'état on se sert à l'état si un an il a dit c'est lui qui explique qu'il y a la varteur de mourir demain on l'a dit qu'on avait besoin tu vas arrêter à l'état tu dois si tu l'amènes et si tu es sincère ceux qui ont même dit personne n'a jamais les a fait croire on m'a dit la commande du maillot là il y a la forme et si tu es sincère là il y a la forme aussi personne n'a rien qu'est ce que tu veux ? écoutez là mais là Dieu lui dit rien n'existera rien voilà les conditions voilà les conditions même mon Seigneur à tes pères il a dit il n'a pas dit Dieu n'est pas béni il a commencé avec si si soit-il tu y es on gagne si soit-il tu y es on gagne alors comme conséquence rien il n'existera à la prière le principe de la foi on devait absolument croire en frère qu'est-ce que c'est la 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 Nous, si nous allons faire de la planète, que cette commission, il va, et si nous sommes sincères et enrées, alors toute sa volonté, pour quand nous réunions sans ça, compréhable à notre élection. Crois-tu cela? Du 15 janvier 1950, paragraphe 57. Maintenant, je le vois s'en aller donc. Son ministère avait tellement prospéré qu'il a dû être appelé ailleurs. Lazare était resté tombé malade en son absence. Écoutez, dès que Jésus quitte votre maison, attendez-vous à ce que la maladie frappe. Les ennuis, les chagrins, les déceptions. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Dès que Jésus quitte votre maison, les ennuis commencent aussitôt qu'il est parti. Évidemment, dans ce cas-ci, il n'avait pas été chassé. Il s'en est allé parce que le travail de son père l'a peiné. Il s'en était allé prêcher ailleurs. Je crois que Jésus avait vu Lazare en vision. On a envoyé le chercher. Il n'est pas venu. On a encore envoyé le chercher. Il n'est pas venu. Si c'était votre pasteur, « Pasteur, je ne viens pas. » Je ne viens pas. Vous appelez encore trois fois. Je ne viens pas. Et puis, téléphone déchargé. Vous appelez l'appareil de votre correspondant. Et la personne pour laquelle vous appelez, je crois que cette église-là, vous n'avez plus la piétine. Il faut être dans la pasteur, « Pasteur, c'est la source de la mort de mon fils. » Si c'était votre cas qui vous aviez envoyé chercher et qui n'était pas venu, vous auriez dit, « Eh bien, c'est vieux hypocrite. » « Je vais aller adhérer à une autre église. » Écoutez, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Écoutez, vous devez croire qu'il est un homme de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Croyez-vous cela ? Vous devez avoir foi en lui. Maintenant, nous allons disséquer la commission de l'âge. La commission de l'âge. Le journal dit « Dieu qui amène les oies. » Et le journal s'est éclaté dans les épreuctions. Le journal dit « fünf is a cracké dans les épreuctions. » « C'est éclaté dans les épreuctions. » « C'est éclaté dans les épreuctions. » C'est éclaté dans les épreuctions. « Qu'est-ce qu'il vous hait de vous ? » « Amen » C'est là où il dit, je reprends, vous devez avoir foi en lui, en votre respect. Écoutez, sinon, il ne pourra rien faire de bon pour vous. Écoutez, vous devez avoir foi en lui, sinon, il ne pourra rien faire de bon pour vous. Si vous tombez malade, envoyez-le chercher, qu'il vienne vous joindre d'huile, et priez pour vous. Dieu a promis que la prière de la foi sauverait le malade. C'est vrai. Il est un homme de Dieu, Dieu le nourrira. C'est vrai. Parfois, il ne peut pas venir au moment exact où vous l'appelez. Mais rappelez-vous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Paragraph 71, toujours crois-tu cela ? C'est pourquoi, ami, j'ai dépassé le temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur, et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, et bien vous direz, c'est vieux hypocrite. Je vais aller adhérer dans une autre église. C'est presque la même chose. Ah, l'autre, c'est le dimanche 16 juillet. C'est ce que je dis maintenant, c'est dimanche 16 juillet 50. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Et bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Mais je sais ceci, vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien. D'avoir une quelconque relation. Vous devez rester, d'abord, vous êtes sûr que ce pasteur est conditionné. Il a le ministère, il est Dieu. C'est ce qui est durant votre foi. C'est ce qui ferait que la prière de ce pasteur est identique. Ah, oui ! Il a mon contact, il a mon contact, il a mon contact. Il a mon contact, il a mon contact. Il a mon contact, il a mon contact. Dès que tu veux ta confiance, alors ça prier, on a des résultats. C'est une condition de bénédiction. La confiance à l'homme qui t'a conduit, c'est fini à la prière de Dieu. C'est bon, tu dois avoir confiance à l'homme qui t'a conduit, aux ministres qui sont dans ton église, et d'abord, aux pasteurs, parce que c'est lui. Écoutez, on ne choisit pas une église locale, mais on choisit un pasteur. Un pasteur, vous êtes lié un pasteur parce qu'un ministère, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, vous direz que mon pasteur est en place. Dans cette église-là, vous allez voir que l'homme en qui vous avez placé votre confiance, vous êtes serviteur de Dieu. Comment vous allez y arriver ? Comment vous allez y arriver ? Sa vie, comment il y arriver, son dépoirage, cette vie alliée, et la parole qu'il prêche. Vous avez besoin d'avoir des accessoires, des choses qui peuvent vous aider à faire un choix. Écoutez, vous avez choisi un pasteur qui est trop bon, qui marche comme ça. Mon pasteur, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez choisi un pasteur qui a plus élevé. Un pasteur qui a une mauvaise vie, qui est voleur. Mais les gens ne sont pas les certes. Pourquoi ? Même le choix d'un pasteur va être guillé par Dieu. Et quand il vous dit de refaire confiance à son ministère, vous serez béni. Et là, quand vous devez passer à prier pour moi, vous êtes sûrs, parce que vous avez confiance, vous êtes certain. Si vous n'avez pas confiance, ne lui demandez même pas de bien. Ça ne vous dit que vous ne ferez aucun bien. Alors, la foi en haut ministère, la foi, cette fois-là, après avoir accompli toutes les exigences, vous donne droit aux bénédictions. Voilà, chers amis, pour ce soir, ce que nous pouvions dire sur le principe des bénédictions. Nous terminons là. On ne saura pas tout terminer. Vous êtes des lecteurs. Vous allez lire. D'autres prédicateurs viennent. Qu'est-ce qu'on faut qu'il faut être élimin? Qu'est-ce qu'il faut être élimin? Un, vous pouvez être élimin? Qu'est-ce qu'il faut être élimin? Première condition. Dieu vous bénit avec ce que vous avez. C'est le travail. Vous n'allez à toi, ne faites pas paressez. Et n'ayez qu'il est à l'autre. Par quoi Dieu vous bénit? Dieu, votre sens de partage. Comment vous distribuez-vous? C'est une condition. Et en troisième position, la foi. La foi à votre prière. Et la foi à l'homme que vous avez choisi comme votre... Et on va même plus loin. La foi à la prière en la prière de votre frère. Parce que vous n'allez pas tout simplement démarre au pasteur et prier pour vous. Vous avez dit « Soyez, prier pour vous. » Frère, vous avez déjà un problème pire. Vous devez avoir quoi qu'il est en plus de vie. Je trouve que vous avez vraiment déjà. Et si vous ne voyez que le mal à nous. Comment vous nous demanderez de plus ? Que je vous le dise. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501